Alors, il faut absolument éviter, quand on parle de la crise de l'Église, les saintismes. Tous nos malheurs viennent du Concile Vatican. Tous nos malheurs viennent de la rigidité morale de l'Église. On est reconnus bien sûr au passage des deux thèses, en fait, des traditionnels, je dirais, un petit peu étroits dans leur analyse des choses, et puis des progressistes montains qui pensent que si on galvole l'Évangile, en fait, tout le monde va rentrer dans l'Église. Ce qui est vraiment une pure impération. Donc, ces systèmes-là qui tiennent une part de vérité, effectivement, en Vatican II, on en parlera peut-être pas la fois prochaine, mais la fois suivante, a une part de responsabilité dans la crise de l'Église, une cause prochaine, et importante, on verra. Mais on verra exactement comment il faut situer son influence. Mais ce n'est pas le tout de l'explication. Vous allez voir qu'on va remonter, comme je dis, le Moyen-Âge, et que l'origine de la crise de l'Église, en fait, fondamentalement, c'est une crise de civilisation, qui a pour cause, d'abord et premièrement, des causes philosophiques. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de la philosophie lorsque l'on analyse la crise de l'Église. Et je vous avouerai que ce n'est pas la prétention, d'ailleurs, d'avoir parfaitement cerné les causes. Alors, je m'appuie sur beaucoup d'auteurs compétents, le père Monino, le père Laurentin, des philosophes, Thibaut, Thibaut Collin. Voilà, ce sont des gens qui ont vraiment, je dirais, un regard d'oeil, qui pénètrent, qui scannent, si je puis dire, les réalités historiques et philosophiques, et qui voient quand même qu'il y a vraiment des mécanismes, des processus, des éléments qui se sont produits et qui ont engendré la situation que nous connaissons à l'heure actuelle dans l'Église et dans la société. Donc, voilà. Mais, en fait, pour tout le dire, il restera, même au terme de cette conférence, une part d'obscurité. Il y a quelque chose de mystérieux dans la crise de l'Église, dans la crise de la société. Il n'y a qu'au ciel, que là, nous aurons, si vous voulez, un petit peu le... Eh bien, nous partagerons la lumière divine. Et nous verrons, dans le Seigneur, comment exactement le fin fond de l'histoire, qui nous échappe en fait. Les hommes sont, comme très bien dit le père tout à l'heure, le frère tout à l'heure, nous accédons à l'intégrité par le sensible, et donc le sensible reste assez opaque, et on ne pénètre pas avec les yeux différents, mais au ciel, dans la vision magnifique. Et je vous avais que ça, c'est quelque chose qui nous passionne, d'avoir justement les enseignants. Et on se rendra compte qu'on a fait parfois des analyses exactes, mais aussi parfois qu'on a fait des choses qui étaient hyper importantes et qu'on a complètement ignorées. Voilà, parce que l'histoire, surtout quand elle est ancienne, on a des témoignages, mais il peut y avoir des témoignages de faits très importants qui manquent. Et donc, voilà, il faut rester modeste, en fait, dans ces analyses, dans ces examens, parce qu'il y a une part d'obscurité. Mais tout en restant modeste, il faut bien pouvoir affirmer certaines choses, avec, bien sûr, toute la provenance, l'immigration, quiconque. Donc, ça va être un petit peu notre objectif de présenter ces causes. Et donc, nous allons procéder, bien, d'une façon ordonnée, comme on se doit, pour bien pouvoir pénétrer au mieux ces causes. Ces causes, on peut les distinguer sous deux types de catégories. Première catégorie, ce qu'on va appeler les causes externes à l'Église. Les événements périphériques, voilà, ça peut être des événements culturels, des événements historiques, des phénomènes, voilà, des questions philosophiques, bien sûr, externe à l'Église, et puis, bien sûr, les événements, les causes internes. Ce qui s'est passé dans la vie de l'Église, et qui a pu amener, donc, à cette crise. Donc, causes externes, causes internes, premier élément de distinction, et deuxième élément de distinction, important, ce qu'on va appeler les causes loisaines. Là, c'est un aspect vraiment purement chronologique. Donc, et les causes prochaines, alors, qu'est-ce que j'ai inclus dans les causes prochaines ? Il fallait mettre une frontière toujours difficile. Donc, je dirais que la dénomination interprochain, éloignée, est déjà indélu en soi. Donc, en gros, pour simplifier, tout ce qui est avant la Seconde Guerre mondiale, j'estime que c'est des causes lointaines. Mais, dès qu'on franchit la Seconde Guerre mondiale, on le verra, c'est un moment capital de l'histoire de l'humanité, il y a vraiment des processus, des dynamismes, une effervescence qui se met en place, et qui va avoir des conséquences très importantes dans la vie culturelle, dans la vie même de l'Église. On verra qu'il y a un courant qu'on appelle la nouvelle théologie, qui aura une lourde influence, notamment au moment de la crise dans les années 60. Donc, pour moi, ce sont les causes prochaines, vous voyez, elles sont quasiment immédiates, on peut dire, surtout quand on va prendre, je dirais, une échelle de considération qui remonte sur 8 siècles, puisqu'on va remonter jusqu'au milieu du Molinage, 8 siècles avant ce point. Donc, vous voyez, les années 50, 1945-50, 1945-50, les années 60 pour la crise, le début de la crise de l'Église. Donc, on est dans ce que j'ai appelé les causes prochaines. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer tout de suite avec les causes externes et anciennes. Et puis, aujourd'hui, on se rapprochera du cœur de notre sujet. Je vous préviens aussi que, en parlant de ces causes externes, parfois, vous allez certainement avoir la petite voix à l'intérieur qui vous dit, dis donc, quel est le rapport avec la crise de l'Église ? C'est souvent tellement éloigné, tellement lointain, qu'on ne voit pas du tout le lien qu'il y a entre ce que je vais vous dire, notamment dans la question philosophique, et la crise des années 60. Et pourtant, en fait, il y a vraiment un lien, mais un lien qui est effectivement très distendu dans le temps, et qui ne sont pas aux yeux, mais que, justement, des personnes, voilà, je pense, des historiens de la pensée, des philosophes ont vraiment perçu cette relation profonde qui existe entre la crise actuelle et les causes philosophiques. Donc, les causes externes, je vous l'ai dit, ce ne sont pas proprement des causes religieuses ou internes à l'Église catholique, mais des causes qui ont lieu à la périphérie, donc qui concernent tous les domaines extérieurs à l'Église catholique. Voilà. On pourrait d'ailleurs s'étonner, être surpris qu'il y a des causes externes à la crise de l'Église, mais à la crise de l'Église, c'est d'abord une question intra-ecclésiale, eh bien, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est sûr, comme on va le voir, il y a des moments qui se sont produits dans l'Église qui vont avoir une répercussion énorme dans l'Église. Mais non, parce que, eh bien, vous le savez, l'Église est dans le monde, et par conséquent, étant une réalité à la fois humaine et divine, eh bien, elle subit l'influence du monde. C'est inévitable. Nous sommes fils de notre temps, et les catholiques, à notre époque, comme au Moyen-Âge, eh bien, étaient influencés par le milieu dans lequel ils vivaient. Et donc, il ne faut pas être surpris que le milieu culturel, philosophique, scientifique dans lequel on baigne, eh bien, va avoir des répercussions sur la vie spirituelle des chrétiens, et donc, les catholiques, et donc aussi sur la vie de l'Église. Vous voyez un petit peu ce lien qui peut exister entre, donc, le milieu externe et l'Église. Alors, les causes externes, il y en a de différents types. Je vous ai déjà un petit peu énumérés, je vous les rappelle, et je vais même vous les citer, vous aurez le nom déjà en tête, ce sera la première approche, la chose. Donc, ces causes externes, elles sont de différents types, en tout d'abord des causes, je l'ai dit, philosophiques et métaphysiques. C'est bonnet, bonnet, la métaphysique, c'est une partie de la philosophie, c'est la partie la plus haute, en fait, la plus fondamentale, qui remonte au principe, au principe de l'être. Et c'est une partie extrêmement abstraite, difficile, mais qui touche vraiment au fondement de tout. La fois dernière, je ne sais pas si je vais donner cet exemple, mais pour ceux qui ont fait des mathématiques, c'est un exemple très parlant. Vous savez que quand on fait un raisonnement mathématique, on pose d'abord ce qu'on appelle des principes, des postulats, qui sont des propositions souvent indémontrables, mais qui sont évidentes de façon vraie, de façon évidente. Et si vous avez dans ces principes une erreur, en fait, au fur et à mesure que vous allez déployer le raisonnement, les erreurs s'amplifient et se multiplient. Et la deuxième manière qu'on a d'avoir des erreurs en mathématiques, les postulats sont bons, mais dans le raisonnement, vous faites une erreur. Et donc ces erreurs sous-jacentes, je dirais, ultérieures, antérieures, sont souvent moins dramatiques, parce qu'elles touchent à des points plus mineurs, et donc leurs interruptions sont généralement moins flagrantes. Mais quand vous avez une erreur dans les principes, eh bien, en fait, vous avez droit dans le mur. Et la métaphysique, on va voir qu'à l'origine de la crise de société, il y a des erreurs métaphysiques, qui vont vous paraître très insignifiantes, il faut le dire. Quand je vous laisse une formule, ah bon, c'est ça le problème. Bon, je ne vois pas vraiment le problème, mais ce n'est pas grave. Voilà, là, il faudra, on essaiera quand même de déployer, de montrer en quoi ces erreurs métaphysiques sont effectivement dommageables, mais ces erreurs, d'ailleurs, parfois émises par le saint homme, les hommes de Dieu, voilà, mais marquées par le péché originel, donc, eh bien, avec une certaine assistance, certains côtés aveugles, eh bien, ces erreurs très ténues, apparemment insignifiantes, en fait, en se déployant, eh bien, vont s'avérer dramatiques. Donc, erreur philosophique métaphysique, donc, je vous dis déjà un mot, volontarisme, nominalisme, idéalisme, subjectivisme, relativisme, là, on est déjà en terrain un peu connu, athéisme, matérialisme, là, vous voyez tout à fait de quoi c'est, et tout ça, vous voyez, ça part de là, volontarisme, non-liminalisme, donc, il s'agit de voir de quoi il s'agit dans ces deux thèses métaphysiques qui ont des répercussions jusqu'à conduire à des, voilà, à l'athéisme, au matérialisme. Deuxième type de cause, vous verrons aussi des, je vous le dis, ce sont des causes externes à l'Église, mais il y a aussi des causes religieuses, qui ne sont pas proprement internes à l'Église, je pense, bien sûr, à la réforme protestante, qui est partie au sein du Saint-Église, d'accord, mais qui va très rapidement s'en séparer, et qui va avoir une influence très lourde, notamment dans les pays germaniques, mais pas seulement, qui va conquérir, en gros, la moitié de la population nord-européenne, et qui va façonner une mentalité nouvelle, la modernité est issue, en partie, du protestantisme, donc il faudra parler du protestantisme, comme cette révolution religieuse, si vous voulez, qui va aussi avoir des conséquences dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la société. Et puis, troisième type de cause que nous avons, ce sont les causes culturelles, humanisme, vous savez tous ce que c'est qu'humanisme, mais on verra l'aspect sous lequel, en fait, il est pernicieux pour, je dirais, la vie intellectuelle, la vie sociale. Fruits de l'humanisme, les Lumières, les philosophies des Lumières, dans lesquelles on baigne encore, sous certains aspects, la mentalité moderne, le développement des sciences, sont aussi des facteurs qui vont influencer la vie de la société et les croyances des hommes de la société, et donc avoir des répercussions sur la foi. Et puis, les questions ensuite, vous voyez, on est parti de très haut, les principes, les conséquences religieuses, qui sont en fait intimement les principes, culturelles, on reste encore dans le monde philosophique, et on va passer maintenant aux politiques. Je n'anticipe pas, mais ce sont en fait les idées qui organisent, qui déterminent la façon d'agir et d'organiser la société. Et ces idées erronées, les Lumières, par exemple, vont être mises en œuvre, de façon pratique, par ce qu'on appelle la Révolution française, et qui va, du fait de Napoléon, répandre ses idées dans toute l'Europe et provoquer toute la déstabilisation qu'on va avoir au XIXe siècle, avec notamment des gouvernements particulièrement anticléricaux, dont le but est de déchristalliser la société. Et puis, ensuite, les causes sociales, alors ça, on sera plus dans les causes prochaines. Je vous parlais par exemple de la société de consommation, issue des Trente Glorieuses, de la pré-Seconde Guerre mondiale, un facteur important. La Révolution des Meurs de 1968, qui a aussi son impact. Alors vous voyez, là on est en pleine crise de l'Église, mais ça va être un facteur démultipliant pour la crise de l'Église. Et puis, des raisons proprement historiques avec la Seconde Guerre mondiale et des bouleversements qui l'entraînent dans le monde. Une nouvelle donnée, je dirais, géostratégique, avec une nouvelle mentalité des traumatismes qui vont faire sentir leur effet. Donc vous le voyez, quand je vous ai annoncé un sujet extrêmement vaste, je ne vous ai pas menti, on va toucher à tous les domaines. Mais dans tous ces domaines, il y a vraiment une hiérarchie. Il y a un ordre, il y a une origine de cette crise. Et je pense que le message est déjà passé, vous l'avez compris, cette origine, je la situe dans les erreurs métaphysiques et les erreurs philosophiques. et c'est donc pareil que nous allons commencer si vous voulez, l'ordre philosophique est en quelque sorte la cause des causes dans la crise de la société que nous connaissons et dans la crise de l'Église. Je sais qu'un prêtre que j'apprécie beaucoup et qu'il a mon avis un spirituel tout à fait talentueux, je l'entendais il y a quelque temps dire que la cause de la crise de l'Église allait être spirituelle. C'est tout à fait vrai. Mais en fait, la crise spirituelle c'est la cause de tous les maux de toutes sortes. Donc ça manque un petit peu si vous voulez de présidions formelles. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un péché, c'est une question spirituelle. Donc vous voyez, on pourrait dire que la cause de la crise de l'Église c'est le péché originel. C'est vrai. Mais on va quand même essayer de démonter le mécanisme, de comprendre comment ça s'est passé. Parce que voilà. Et ce mécanisme, ces causes, si vous voulez, ce n'est pas vraiment un mécanisme, mais ces causes, elles sont, selon ce que j'en vois, après quand même des études, des nombreuses lectures, c'est un avis assez unanime. Il y a d'abord à l'origine de ça des causes philosophiques. Donc on ne peut pas en faire l'économie, je suis désolé pour vous parce que c'est un peu un rythme, mais il va falloir passer par là. Rassurez-vous, je vais essayer d'être intelligent, d'être simple pour quand même vous faire comprendre ces grandes idées. Donc, tout commence par les idées. Les idées mènent le monde, c'est un âge bien connu et qui a tout à fait sa pertinence. Même d'une certaine façon, il y a une antériorité des questions philosophiques sur les questions théologiques. ça peut vous paraître étonnant parce qu'on dit que la foi, la théologie, c'est tout à fait premier. Effectivement, la théologie, la question de foi, c'est la première sous un certain rapport, c'est parfaitement exact puisque la théologie, je vous rappelle, c'est recevoir de Dieu la révélation divine, adhérer à cette parole et ensuite mener, et c'est là qu'on va voir pourquoi la philosophie est si importante, on réfléchit, on raisonne sur ce donné révélé pour tâcher de mieux comprendre, de l'expliquer, d'en comprendre des convenances. Et alors, où est le problème avec la philosophie ? C'est que la philosophie est servante de la théologie. C'est l'outil que vous utilisez pour pénétrer le donné révélé. Et si votre outil est biaisé, est mal affûté et surtout, s'il est faussé, eh bien, vous allez faire des raisonnements qui tombent à plat. Et vous allez tomber dans des erreurs théologiques du fait de votre philosophie erronée. On a des exemples, notamment dans la théologie moderne, vous savez qu'un certain nombre de penseurs modernes, on en reparlera beaucoup avec le modernisme, on cherchait à baptiser des auteurs comme Kant ou Hegel. Si vous prenez Kant et Hegel pour faire de la théologie, eh bien, vous êtes voué au Gémonie. Parce que c'est un baptisard, comme le disait Don, Don, Marnion, essayez de baptiser un singe, vous pouvez mettre tout l'eau de l'océan que vous voulez sur son front en prononçant toutes les paroles que vous voulez, ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas d'âme spirituelle. Et donc, eh bien, essayez de baptiser la philosophie de Kant ou de Hegel pour, eh bien, comprendre le Don et Révéler, vous êtes voué à l'échelle. Vous voyez, il y a une certaine antériorité de la philosophie. Dis-moi quelle est ta philosophie, je te dirai quelle est ta théologie. Et si tu as une mauvaise philosophie, eh bien, je ne m'intéresserai pas à ta théologie parce qu'elle est nécessairement erronée, il y aura des manques. Et même, voilà, on voit parfois des grands esprits, d'ailleurs, tout à fait avec une foi orthodoxe, je pense à Benoissesse, par exemple, c'est vraiment une solidité en matière intellectuelle. Il n'a pas reçu une philosophie réaliste. Il faut le savoir, il est quand même très issu du même moyen. Et alors, ce qui est prodigieux chez Benoissesse, c'est que, en fait, justement, sa grande intelligence de foi, eh bien, lui fait parvenir à des conclusions souvent très pertinentes, mais il y a certains domaines un peu plus limités, notamment, je pense, sur les questions apologétiques, justement, qui tiennent, ou le rapport foi-raison et d'une importance capitale, eh bien, là, il peut avoir des thèses qui sont, je dirais, à la limite. À la limite, il n'affranchit jamais parce qu'il connaît bien les choses. Quand sa philosophie ne le mène pas exactement où il faut, il sait s'arrêter à temps. Mais, voilà, vous voyez qu'un bien, pour moi, c'est un saint, je ne le cacherai pas, je n'ai eu une fois l'occasion de l'entendre en conférence, on était 150 séminaires, ils ont été sous le charme, il y a quelque chose qui émane de lui, c'est un saint. Mais, il a reçu la formation qu'on recevait dans les séminaires dans les années 50, ce qui est une formation très imprégnée de philosophes modernes, et donc, eh bien, ça se sent un petit peu sur certaines de ses thèses, notamment sur la question de la preuve de l'existence de Dieu. Il a ce qu'on pourrait qualifier d'un semi-phélisme, pour lui, il n'y a pas vraiment de possibilité, il aurait du mal avec les affirmations de Vatican I qui disent que l'homme par les croix de la personne peut parvenir à sa petite que lui existe. Je pense qu'il en savent beaucoup, il reste bien sûr dans leur tout aussi, mais vous voyez, l'influence sur un homme aussi saint, aussi vertueux, aussi bon que Benoît XVI, eh bien, une mauvaise philosophie peut apporter des limites. Donc, vraiment être conscient de cet 1% de la philosophie pour la qualité de notre théologie. Donc, eh bien, donc, voilà, nous allons donc voir un petit peu qu'elles ont été les grandes thèses philosophiques erronées au Moyen-Âge, donc en amont de la crise de l'Église, comme je dis, une crise de sélection qui est issue de ce que Jean-Paul II a très bien cerné dans son encyclique tout à fait important de la crise de la société essentielle, fidestration. À l'origine, nous dit, de la crise de la société actuelle, et de l'Église, il y a la séparation de la foi et de la raison. Il dit, je le cite, dans cette très importante encyclique, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez lu, cette encyclique, fidestration, foi et raison ? Non. Ah, c'est prodigieux, c'est prodigieux. C'est vraiment, je pense, pour moi, la plus belle encyclique de Jean-Paul II. Et puis, très éclairante, justement, il y a surtout cette question que je suis en train d'aborder, les rapports de la foi et de la raison, on est à fond d'or. Et dans l'examen aussi, Jean-Paul II s'intéresse à l'histoire et montre, en fait, le déploiement des conséquences de cette séparation. Alors, je le cite, c'est encore ce qu'il y a de Dieu. Saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, tout en maintenant un lien organique entre la théologie et la philosophie, furent les premiers à reconnaître l'autonomie de la philosophie et la science avaient nécessairement besoin pour œuvrer efficacement dans leur champ de recherche respective. Donc, il ne faut pas confondre foi et philosophie avec une légitime distinction, une légitime autonomie, donc ça, c'est parfaitement exact, ce que dit Jean-Paul II. Deux fois, à partir de la fin du Moyen Âge, la légitime distinction entre les deux savoirs se transforma progressivement en une séparation et on pourrait bien dire en opposition néfaste. les causes de cette séparation à cause d'un esprit excessivement rationaliste présent chez quelques penseurs. Petit commentaire personnel, il s'agit de Don Scott, il ne l'a pas dit parce qu'il est bien heureux donc on va faire un petit peu voilà, on peut être bien heureux et puis dire même édite. Donc, Don Scott, voilà, sa théologie ce n'est pas une bonne théologie, il faut le dire, il a une tendance excessivement rationaliste et on va voir, c'est le père de ce qu'on appelle le volontarisme qui est le début des graves erreurs métaphysiques qui vont empoisonner la pensée moderne. Les positions sont radicales et zères au point d'arriver en fait à une philosophie séparée et absolument autonome vis-à-vis du contenu de la foi. Une petite parenthèse, en fait, Jean-Paul II dans cette enceinte sa grande thèse c'est de montrer que la foi a besoin de la raison et que la raison a besoin de la foi parce que lorsqu'on sépare lorsqu'on oppose les deux et bien on arrive à un impauvrissement un ratatissement une sclérose de la foi et à une destruction de la raison. La raison devient folle et même elle devient je dirais comme dirait Luther plus tard la putain du diable. C'était son expression elle ne vaut rien c'est une salope plus la raison elle est incapable de vous dire le rien et ça c'est toute la pensée moderne qui est derrière. Et vous voyez ça, cet apprentissement ça vient de cette erreur qui s'est produite après Saint-Paul II pour inciter les conséquences parmi les conséquences de cette séparation il y a eu une défiance toujours plus forte à l'égard de la raison elle-même. Certains commencèrent à prophétiser une défiance générale sceptique et agnostique soit pour donner plus d'espace à la foi c'est Kant qui est derrière soit pour jeter le discrédit sur toute référence possible de la foi à la raison. Et derrière ce mouvement-là il y a un certain Yodoka dont on va reparler parce que c'est vraiment le penseur essentiel avec le nominalisme. Et l'aboutissement de l'aukanisme du nominalisme c'est Kant et les philosophes modernes. Je reprends la citation « En somme, ce que la pensée patristique et médiévale avait conçu et mis en œuvre comme formant une unité profonde génératrice d'une connaissance capable d'arriver aux formes les plus hautes de la spéculation fut détruit en fait par les systèmes épousant la cause d'une connaissance rationnelle qui était séparée de la foi et s'y substituait. » Fin de citation. Donc pour Jean-Paul II et en fait pour tous les penseurs chrétiens éclairés par la foi le drame de la civilisation moderne c'est cette séparation cette opposition entre foi et raison. Alors pourquoi a-t-on opposé foi et raison aux fautes ? Et est-ce qu'il y a un événement je dirais originel à l'origine de cette séparation ? Eh bien oui. La réponse est oui. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire que la philosophie connaissent c'est en fait les historiens des doctrines estiment que le tournant philosophique des rapports de la foi et de la philosophie s'amorce à la fin du XIIIe siècle très précisément en 1277. Que s'est-il passé en 1277 ? Eh bien Étienne Pampier évêque de la ville où nous sommes actuellement condamne un certain nombre de propositions de saint Thomas d'Aquin et cette condamnation va avoir de très lourdes conséquences pour la suite de l'histoire de la pensée. Elle modifie alors certains situe certains penseurs comme Pierre Guen donc un grand esprits homologues estiment que la naissance de la civilisation moderne de la pensée moderne c'est 1277 en raison de cette condamnation d'État de Thierry. En tout cas quoi qu'il en soit de l'importance qu'il faille donner à cet événement il est certain et ça tous sont d'accord sont unanimes les penseurs l'histoire de la pensée cette condamnation va modifier le paradigme des rapports entre la foi et la raison. Quelle était son autorité pour condamner et pourquoi en fait et comment a-t-il été suivi ? Oui alors l'autorité de l'évêque diocésain est grande et lorsqu'il estime trouver une erreur dangereuse pour la foi il a le devoir de la condamner. Donc Étienne Dampier qui est un je dirais je crois un augustinien assez acharné a une aversion en fait pour l'aristotélisme et il faut dire à sa décharge que à la suite de saint Thomas d'Aquin un certain nombre de philosophes de théologiens parce qu'à l'époque on ne distingue pas les philosophes et les théologiens vont émettre vont devenir ce qu'on a des aristotéiciens radicaux. Vous avez un certain Sigère de Brabant vous avez Henri de Gant qui vont émettre des thèses qui menacent la foi en raison d'une fidélité aveugle et bête si vous voulez Aristote et malheureusement on jette le délai avec du bain c'est à dire que saint Thomas est assimilé si vous voulez à ses déviances réelles par exemple certains de ces aristotéliciens durs estiment que Dieu ne peut pas intervenir dans la nature il a fixé des lois vis-à-vis desquelles il est tenu absolument donc quand vous avez une telle thèse quelle est la conséquence immédiate impossible que les miracles existent vous êtes dans un pur rationalisme pur déterminisme Dieu en quelque sorte serait déterminé par les lois qu'il a aimé vous voyez on en arrive il y a aussi d'autres questions philosophiques liées notamment à l'intelligence c'est qu'il y a un intellect commun à tous les hommes donc en fait il n'y a plus de personnalité ça a des conséquences dramatiques donc étant en pied alarmé en quelque sorte par ses erreurs et bien va condamner certaines propositions d'ailleurs certaines tout à fait condamnables mais d'autres qui ne le sont pas et qui vont jeter un discrédit sur l'aristotélisme et qui va notamment susciter un champion de la vérité dans l'ordre franciscain qui en plus a parfois quelques rivalités avec l'ordre franciscain donc voilà l'étienne tant pis a condamné saint Thomas d'Aquin donc et bien il faut prendre le contre-pied de cette position thomiste et on peut dire que Don Scott bâtit sa métaphysique quasiment en opposition avec celle de saint Thomas en raison de cette condamnation d'étienne tant pis vous voyez et Don Scott c'est le grand-père c'est l'aïeul de la pensée moderne parce qu'il va donc émettre ces fameuses alors hors de question de rentrer dans le système scotiste vous savez qu'on le surnomme le docteur subtil parce qu'il est tellement incompréhensible même par ses disciples qu'il faut vraiment une puissance intellectuelle angélique pour comprendre ce qu'il veut dire à supposer que ce soit réellement intelligent donc c'est quelque chose d'assez complexe mais on arrive tout de même à trouver des thèses très 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 claires notamment des rapports de l'intelligence et de la volonté et c'est là qu'on en arrive au fameux volontarisme dont je vous ai parlé Don Scott va donner alors on dit comme ça ça paraît assez faible un primat à la volonté sur l'intelligence alors que en thomisme l'intelligence c'est la faculté spirituelle première il y a un ordre il y a vraiment un primat de l'intelligence de la sagesse sur la volonté je vous rappelle l'intelligence c'est la faculté intellectuelle qui nous fait connaître la réalité qui communie à l'être qui reçoit l'être qui appréhende la réalité et éclairée par notre intelligence notre volonté qui est notre deuxième faculté spirituelle va se porter vers le bien que l'intelligence voit dans les choses donc vous voyez la volonté d'une certaine façon si on cherche à mettre un ordre elle est seconde alors quel est le drame quelle est la conséquence dramatique lorsqu'on inverse l'ordre c'est à dire que la volonté devient première on tombe c'est la thèse pour le tariste et bien ça paraît comme je vous l'ai dit c'est un problème pourquoi pas à la limite l'amour est le premier bah oui la volonté ça va tuer l'amour donc là c'est très bien et bien en fait la conséquence du volontarisme c'est que la volonté n'est plus régulée n'est plus orientée par la sagesse et la volonté Dieu décide tel un potentat arbitraire ça c'est bien ça c'est mal et c'est parce que je veux que ça soit bien que c'est bien mais ce n'est pas parce que dans les choses elles-mêmes il y a le bien vous voyez l'intellectualisme saint dit et bien Dieu veut les choses parce qu'elles sont bonnes parce que dans leur constitution dans leur nature il y a effectivement du bien le volontarisme dit que n'est ni c'est bien parce que Dieu veut et pour vous dire c'est pas Don Scott qui va dire ses adhérations c'est son disciple immédiat Guillaume Doga pour vous montrer un peu où est-ce qu'on peut en arriver avec le volontarisme il va dire c'est tout simple Dieu a décidé que pour être sauvé il fallait l'aimer mais il aurait très bien dû décider de sa toute puissance absolue que pour être sauvé il fallait le détester et tuer son prochain et s'il l'avait décidé ainsi et bien c'est ce qu'il aurait fallu faire et ça aurait été très bien vous voyez il n'y a plus de nature en fait on détruit la conséquence je vous montrerai c'est qu'on détruit la nature il n'y a plus d'ordre d'intelligence donc en fait ça devient un monde traumatisant Dieu peut faire n'importe quoi n'importe quand n'importe où il peut faire le bien comme le mal parce qu'enfin on a quand même un sens du bien un sens du mal non si c'est ce qu'il appelle bien mal et bien ou bien et mal et bien c'est comme ça et c'est très bien vous voyez en fait on perd la régulation enfin on perd le lien avec la sagesse et ça alors ça c'est vraiment le grand trame de la pensée moderne et qui est né donc à la fin du XIIIe siècle début du XIVe siècle et qui va s'amplifier de façon considérable donc avec le disciple alors Dunscott est béatifié tant mieux pour lui c'est pas sa théologie qui est béatifié soyons d'accord et comme disait le père Bonino quand il est allé sur la tombe de Dunscott il est enterré à Cologne il a fait cette prière bon maintenant vous êtes au ciel éclairé au disciple sur vos erreurs parce que effectivement c'est le temps il y a une chose simple la philosophie scottiste hétéronique et donc son disciple immédiat Guillaume Docam donc Francis Terrancy va alors d'abord commencer par Guillaume Docam c'est un anglais un pragmatique d'ailleurs comme Scott qui est un écossais Guillaume Docam va passer au rasoir le fameux rasoir Docam c'est-à-dire on simplifie tout ce qui est un peu conception superfécatoire tout ça donc évidemment le docteur subtil avec Docam il ne va plus en rester grand chose quant aux subtilités donc toute cette espèce d'appareil critique de criticisme très développé qu'on trouve chez Okam de minutie intellectuelle tout ça ça passe à la peine et on reste en fait avec une idée fondamentale qui est d'ailleurs pas tout à fait fausse sous un certain rapport n'existe pour Guillaume Docam que le singulier l'être particulier c'est vrai la réalité ce sont des êtres concrets Okalikou est ce que nous sommes ce que nous sommes c'est d'abord la chose concrète singulière c'est vrai saint Thomas dit oui oui effectivement le singulier est l'être réel mais et c'est là que Guillaume Docam erre il refuse Guillaume Docam de reconnaître que dans ces êtres singuliers l'esprit l'intelligence discerne des structures intelligibles des lois des comportements qu'on appelle des natures et qui sont communes à des êtres nous avons tous en commun la nature humaine et bien pour Guillaume Docam en fait la nature humaine c'est une pure illusion ça n'existe pas il n'y a que des êtres singuliers on est en fait en plein tombé en plein dans ce qu'on appelle l'empirisme le singulier et donc vous voyez là la raison elle est complètement out et l'agnosticisme qu'on va trouver chez Kant et chez tous les philosophes modernes il s'enracine dans ce nominalisme vous voyez l'importance la postérité effrayante dramatique de Scott et Docam sur la pensée parce que pour eux il y a en fait le singulier il y a que ça le réel donc je vous dis un peu les conséquences morales que cela entraîne les conséquences aussi d'un point de vue de la connaissance la philosophie de la connaissance en fait on ne connait plus des singuliers on ne connait plus de nature donc il n'y a plus de lois c'est vraiment une situation et ça engendre le scepticisme qui va être l'une des caractéristiques de la pensée moderne donc là tout ça on est avec Scott on est au XIIIe ou XIVe siècle avec Ockham on est en plein XIVe siècle et puis après on sort de parenthèse parce que la chrétienté va connaître des grands mots les grands fléaux du XIVe siècle grande peste noire guerre de cent ans grand schisme et donc on peut dire que d'une certaine façon les développements théologiques sont un peu mis en parenthèse mais ce qui va subsider dans les universités là où on ne meurt pas de la peste et bien c'est le nominalisme à la fin du Moyen-Âge globalement la contamination nominaliste est extrêmement répandue dans toutes les universités de la chrétienté et un personnage important dont on va reparler plus tard Luther est un nominaliste en diable Luther est un disciple de Gabriel Biel qui est un pur nominaliste donc vous voyez il y a une filiation qui est en profonde entre Luther et le nominaliste et aussi on en arrive maintenant à notre troisième figure on reste je dirais dans le sillon philosophique on en parlera un petit peu plus tard de l'aspect révolution religieuse troisième grande figure et qui est en quelque sorte le père de la pensée moderne c'est bien sûr René Descartes qui entretient un lien profond avec le nominalisme si vous êtes intéressé pour vraiment plonger un petit peu dans cette généalogie entre Guillaume Docan et René Descartes vous irait lire Étienne Gixson qui est un très bon historien de la pensée moderne et toniste et qui donc montre bien mais en évidence cette filiation profonde qu'il y a entre donc l'idéalisme cartésien et le nominalisme donc de Docan alors c'est le père de l'idéalisme aussi donc Descartes et l'idéalisme qui est vraiment je dirais la pensée dominante et majeure de la philosophie moderne donc quand on a quand on comprend Descartes je dirais on comprend où est le problème dans tous ses successeurs donc je vais voir ce qu'on dit Descartes il va donner en quelque sorte si on cherche à le formuler de façon un peu philosophique il va donner une priorité au sujet sur l'objet alors que dans le réalisme ce qui est premier c'est la réalité on reçoit la réalité avec Descartes ce qu'on ne connait c'est plus la réalité directement c'est ses idées ce que produit l'esprit et alors Descartes est encore réaliste dans le sens que Dieu assure le pont entre la réalité extérieure et nos idées il y a une analogie donc voilà on connait encore le réel mais dès qu'on va passer avec ses successeurs Kant etc le pont est brisé et puis on ne connait plus on ne connait plus finalement on ne connait plus ses pensées avec Kant et puis avec Hegel on ne connait même plus ses pensées parce qu'on n'existe même plus d'une certaine façon il n'y a plus que l'idée du monde dans une dialectique et puis alors Hegel qui dit Hegel dit ensuite Marx communiste 150 millions de morts dans le monde nazisme avec Nietzsche qui réagit d'une certaine façon à Hegel mais qui va aussi voilà qui est un fruit du pur mondialisme Nietzsche vous voyez Jean-Paul II dans son encyclique au suite de cette fracture il dit finalement les grands systèmes totalitaires qui ont ensanglanté le XXe siècle sont des fruits lointains de ces systèmes philosophiques et donc vous voyez en fait même si le lien bon j'espère avoir fait un petit peu brille à vos yeux c'est vraiment là que s'enracine la crise de la société moderne et donc c'est dans cette idée philosophique alors très rapidement Descartes je ne sais pas il y en a qui ont fait un peu de philosophie parmi vous oui donc Camilleau vous connaissez un petit peu je vais être très simple Descartes c'est un génie un pur génie tous ces gens là je les critique un peu mais c'est des gens qui sont au point de vue intellectuel ils sont marqués par le péché originel des génies marqués par le péché originel c'est toujours le cas et donc s'ils sont très sains comme saint Thomas d'Aquin ça va bien s'il y a une part d'orgueil s'il y a une part de ceci ça va dans l'oeil bref ce sont des génies Descartes constate que chez les bons jésuites qui l'a suivi à la flèche un certain nombre d'enseignements traditionnels étaient insatisfaisants voire entachés d'erreurs il se dit il faut faire il faut passer un revers de main toutes ces vieilleries là qui sont chargées d'erreurs il faut construire un système nouveau entièrement certain et pour cela c'est un génie mathématique il faut trouver un socle brûle d'une sur lequel on va pouvoir bâtir de façon solide un véritable église philosophique alors il cherche par le doute méthodique il met tout en doute il y a une chose qu'il ne peut pas mettre en doute je pense donc je suis la pensée c'est le tout c'est le roc sur lequel il ne va pas dire toute chose mes idées je ne peux pas mettre en cause je ne peux pas douter du fait que je pense donc je suis la pensée suit l'être l'inversion l'être normalement suit la pensée et c'est à partir de là qu'il bâtit tout son système très ingénieux certainement mais en fait très fragile on va le voir chez ses disciples parce que ça c'est qu'on est comme un chat tout de cartes et donc il vient de mettre c'est l'acte d'essence d'idéalisme on ne connait plus la réalité de l'être mais on connait la pensée la pensée qui est une sorte de tableau intérieur une représentation de la réalité mais qui n'est plus la réalité elle-même dans la pensée réaliste de saint Thomas d'Aristote on reçoit la réalité on communie à l'être on a une sorte de fusion de communion entre la réalité et nous-mêmes et on devient l'autre on devient l'objet que l'on connait dans l'idéalisme l'objet est complètement extérieur il y a une connaissance chez Descartes une connaissance qui d'ailleurs est vraie assurée grâce à Dieu mais qui n'est plus la connaissance de l'objet lui-même et c'est donc la conséquence de cet idéalisme cartésien qui est vraiment le seuil de la pensée moderne va trouver un autre penseur extrêmement important Kant dont on vit encore très largement et qui sera un penseur quand on reparlera notamment du modernisme Kant c'est vraiment je dirais l'Aristote si vous voulez de la pensée moderne Aristote c'est le grand philosophe de la pensée antique et Kant on peut dire c'est le père de tous les philosophes modernes d'une certaine façon enfin le père le plus influent Descartes le père Kant c'est vraiment celui qui répand et puis qui a une aura en tout cas comme l'université française ça reste toujours vraiment une figure emblématique une sorte d'idole sur laquelle il ne faut pas toucher celui du porté à la main sur Kant vous êtes un affreux un affreux obscurantiste il reste toujours alors aux Etats-Unis ça fait bien longtemps qu'on a passé tout ça à la benne parce qu'on s'est rendu compte les sophismes grossiers de Kant qu'un étudiant de première année en logique peut arriver à démonter ça fait encore une illusion chez les ponts de français parce que c'est l'orage il y a tout en fait la pensée c'est pas toujours aussi simple qu'on croit c'est pas l'intelligence il y a aussi tout un facteur affectif qui entre en compte et donc quand on vous a percé dans l'idée que Kant c'était un grand génie après on n'est plus capable de voir ces grosses bêtises et ces grosses erreurs mais Kant c'est pour fait tellement fort alors Kant en quelques mots là aussi va innover ce qu'on appelle ce qu'il appelle lui-même une révolution copernicienne copernic vous savez finalement c'était pas le géocentrisme mais l'héliocentrisme c'est pas la terre qui est le centre du monde mais c'est le centre du soleil qui est le centre du monde donc c'est une révolution quand il aimait cette thèse physique et Kant va entreprendre de faire cette révolution dans le domaine de la philosophie et spécialement de la philosophie de la connaissance ce n'est pas l'objet que nous connaissons mais c'est le sujet qu'il connaît qui fabrique en quelque sorte la pensée en philosophie réaliste on reçoit l'objet et c'est l'objet qui est le moteur de la connaissance chez Kant ce qui est le moteur de la connaissance c'est l'objet qui en fait on ne peut pas le connaître mais c'est la pensée ce sont très exactement la chose en soi ce qu'il appelle la chose en soi c'est la réalité qui est émettrice de phénomènes que l'on perçoit par le sens et ces sensations sont mises en forme par des catégories de l'entendement des catégories mentales causalité temps espace etc qui mettent en forme les phénomènes et qui donc élabore échafaude la pensée et vous ne connaissez rien de la réalité vous ne faites que connaître vos pensées comprenez ça vous voyez un petit peu le problème de cette chose là donc finalement la réalité elle est inconnaissable d'où l'agnosticisme c'est ça vraiment vous voyez quand Jean-Paul II dans ce passage de Fidel c'est vrai que je vous le dis la séparation de la foi a conduit à un scepticisme à un agnosticisme on n'est plus capable de connaître la chose et ça c'est vraiment je dirais la grande idée de la grande révolution de la pensée moderne incapable de connaître la réalité en soi mais en fait on ne se heurte pas parfois la réalité en ayant cette pensée vous voyez puisque la réalité vous voyez de temps en temps est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous fait buter par rapport en fait aux faits réels oui en fait vous savez souvent quand on est philosophe on est chaque autre des systèmes mais c'était un exemple que je ne sais plus qui par exemple le scepticisme celui qui doute de tout si vous êtes à cette affaire vous faites mieux de lui mettre dessus la solidarité parce qu'en fait on est toujours en fait concrètement dans la vie réelle rejoint par le réel et quand le boulanger ne vous donne pas la monnaie voulue ah bah attendez il manque parce que vous croyez qu'il y a bien effectivement une réalité etc. vous êtes contesté donc vous voyez en fait on peut être je dirais théoriquement agnostique théoriquement pyrrhonien douter de tout mais en fait dans la vie concrète on ne doute pas de ces choses là donc en fait on est profondément réaliste dans notre vie la plupart du temps ou alors ce monde devient fou c'est-à-dire quelqu'un qui pousse bien les systèmes je dirais réalistes normalement doit faire comme Nietzsche finir à la zippe psychiatrique c'est le lieu normal c'est cohérent avec ça cohérent avec son système philosophique c'est là qu'on devrait finir logiquement mais en fait il y a quand même toujours le sursaut de la nature sec qui est agile par rapport à ces mais ça n'empêche que sur le papier on va coucher des théories tout à fait à bras qu'à d'apprendre avec lesquelles on n'est pas en cohérence dans la réalité donc vous voyez une sorte de schizophrénie en fait entre ce qu'on va émettre au niveau des thèses philosophiques et puis après la façon dont on vit quand il y a évidemment philosophes modernes ont en fait dans leur vie concrète un aspect très très réaliste bien sûr mais voilà ce qui est terrible c'est que ces idées en fait il y a certains idéologues certains doctrinaires vous voyez les massacres de la Réunion française ils sont issus de ces choses-là les pensées ça peut faire couler du sang les pensées parce qu'on veut appliquer un système bon voilà donc je vous l'ai dit la postérité de Kant c'est Hegel Hegel c'est un système compliqué je ne vais pas rentrer dans le détail juste encore une idée à retenir Hegel donc avec Hegel il n'y a plus avec Kant il y avait encore le sujet si vous voulez le sujet d'ailleurs Kant c'est un peu le père du libéralisme individualiste avec Hegel croix sur le sujet il n'y a même plus le sujet tout est absorbé dans la pensée qui est la réalité unique et fondamentale la pensée qui est tout une sorte de grand tout qui advient par des mouvements contradictoires de conflits thèse antithèse synthèse qui sont des moments de l'histoire qui font advenir Dieu c'est la pensée qui se réalise dans le monde dans le déroulement des mouvements successifs il est profondément hérachétien c'est à dire vraiment la philosophie mobiliste il n'y a rien de ça rien n'existe en fait tout est fluent et voilà il y a encore Dieu mais enfin le Dieu des gueules ça n'a plus rien à voir avec le Dieu réel c'est une sorte d'abstraction de conception un pur idéalisme un pur rationalisme aussi il n'y a de réel que finalement que la logique donc voilà et voilà ce que l'on peut dire très rapidement sur Hegel et donc Hegel je dis que Kant était un petit peu l'auteur des systèmes individualistes libéral Hegel avec cette espèce de totalitarisme de la pensée va être justement et de la négation de l'individu l'individu n'est plus qu'un moment une sorte d'entité au service du tout et c'est l'origine des systèmes totalitaires communistes et Marx qui va reprendre Hegel bien sûr il a compris que ce Dieu purement abstrait n'a aucun intérêt donc il supprime et donc avec Marx on a une dialectique historique tout est matière et tout elle vient par des mouvements contradictoires conflictuels il n'y a plus de vérité ça n'a aucun sens de la vérité ne cherchez pas à discuter de vérité avec un communiste s'il fait semblant d'y croire s'il croit c'est qu'il n'est pas vraiment communiste mais s'il fait semblant d'y croire c'est pour juste vous attirer dans sa secte si vous voulez enfin dans son événement parce qu'en fait ça n'a plus le sens voilà Marx donc Nietzsche la postérité de Marx on la connait bien c'est communiste la pensée de Nietzsche c'est plutôt les nazis le nihiliste le surhomme la volonté de puissance Dieu est mort et puis autre fruit encore du nominalisme un autre courant alors lui davantage fasciné par les progrès des sciences c'est Auguste Comte avec le positivisme et le scientisme pour qui finalement la seule connaissance réellement valable et fiable c'est la connaissance qu'on obtient par les sciences expérimentales les sciences physico-mathématiques et ces sciences sont capables de tout nous dire sur tout sur les questions morales sur les questions de société et tous nos problèmes seront résolus grâce aux sciences idolâtriques la science le scientisme avec un progrès indéfini la métaphysique c'était bon alors la religion c'était l'enfance de l'humanité la métaphysique c'était l'adolescence et la science c'est la géante c'est l'accomplissement de la pensée voilà alors ça aussi c'est un courant de pensée vous voyez qui est complètement issu du nominalisme le nominalisme est vraiment quelque chose qui est très proche des sciences expérimentales par son empirisme par sa recherche singulière voilà il y a vraiment un lien étroit et Auguste Comte on peut dire elle vient d'un fruit aussi vous voyez cette erreur nominaliste en fait elle a des branches très différentes parce qu'entre l'idéalisme pour qui la seule réalité c'est l'idée et puis l'empirisme pour qui la seule réalité c'est l'idée il y a un écart considérable mais en fait tout ça ça vient à des erreurs idéalistes qui sont à l'origine des erreurs métaphysiques donc de notre bon entre guillemets Don Scott et Guillaume Ockham Don Scott bon en cours sans guillemets mais Ockham oui je ne vous ai pas parlé de sa vie mais c'est pas très brillant lui il a jamais été ratifié Ockham parce que c'était un nom très peu recommandable sur il y a des conflits très violents avec le pape il a appris le parti de Louis de Bavière qui était en conflit ouvert il a vraiment tout justifié tout un tas de choses voilà bon bref je vois que l'heure tourne et qu'en fait on en est arrivé alors est-ce que je finis à toute vitesse ces choses là comme ça on ne sera pas dévancé à la prochaine fois je vais essayer parce qu'on peut faire très rapidement cette crise philosophique engendre une crise religieuse qui est le protestantisme je vous l'ai dit Luther c'est un fils spirituel de Dieu de Bavière du nominalisme le protestantisme qui va engendrer une nouvelle mentalité notamment avec le Sola Scriptura et le Libre Examen qui va avoir une influence énorme dans la façon dont l'humanité comprend son rapport à l'autorité et une sorte de subjectivisme qui apparaît dans le protestantisme et qui va se développer juste peut-être pour situer en quoi Luther est nominaliste vous savez que le coeur de la thèse protestante luthérienne c'est une thèse sur la justification c'est-à-dire la façon dont l'homme est sauvé par Dieu Luther c'est un grand angoissé qui craint pour son salut à juste titre et donc il veut s'inventer un système qui rassure il faut s'inventer un système qui le rassure et ce système il va tordre la notion de foi en parlant de foi confiance pour dire en fait pour être sauvé il faut seulement croire que je suis sauvé et si je crois que je suis sauvé je suis sauvé donc c'est très pratique alors tu pèches tant que tu veux tant que tu crois c'est bon t'es sauvé pèche fortement croit plus fortement encore bien connu de Luther voilà et alors donc cette thèse-là comment on est sauvé avec un tel système et bien on reste une pourriture intérieure le péché originel nous a complètement détruit on a une bouse si vous voulez une déjection c'est ça pour Luther puis là un vocabulaire très fleurible donc ça c'est très délectable lorsqu'on va piocher il va parler de la putain de diable comme ça il a toute une collection comme ça d'expressions très charmantes et donc l'homme reste une grosse merde si vous voulez mais le Christ qui a pris tous les péchés sur lui s'est offert en victime expiatoire purement d'ordre de pure justice il n'y a aucun amour dans la prévention luthérienne et il vient couvrir le Christ ses mérites comme d'un manteau le pécheur ce qui fait que le père quand il regarde le pécheur il ne voit pas qu'il y a des excréments qu'il y a sous le manteau mais il voit les mérites du Christ il dit mon fils bien aimé qui est mort sur la croix et voilà il vous embrasse mais en fait derrière vous restez toujours c'est pour ça qu'il n'y a pas de saint chez les protestants parce qu'en fait on est toujours toujours si vous voulez corrompu voilà donc et ça pourquoi ? parce que c'est justement quand on brise le lien entre la nature des choses il n'y a plus de nature c'est l'extrinsécisme l'extrinsécisme c'est une des conséquences du nominalisme et donc vous voyez la justification est complètement extrinsèque il y a plein de transformations intérieures la grâce scientifiante n'agit pas ça n'existe pas d'ailleurs c'est un pur mot mais qui est une pure dénomination nominaliste on colle des étiquettes des noms sur les choses mais ça ne renvoie à aucune réalité à aucune nature à aucune structure des choses à aucune loi à aucune raire voilà donc un petit peu pour faire ce lien entre nominalisme et luthérien et puis autre grand courant qui va alors qui est aussi du pourrissement du Moyen-Âge donc le pourrissement nominaliste c'est l'humanisme l'humanisme alors qu'il apprend une orientation c'est que Luther détestait les humanistes donc ils sont tous les deux issus un peu du même c'est la même logique mais c'est des frères et nous et l'humanisme donc tout le monde sait il y a d'ailleurs des éléments tout à fait positifs dans l'humanisme c'est un mouvement culturel avec un immense appétit de savoir avec un goût pour les auteurs antiques grecs latins on cultive un mot latin l'enseignement se fait à base de rhétorique on soigne l'éducation et on a et c'est là que le babelès on a une attitude philosophique et spirituelle qui exalte l'homme contre Dieu pas chez tous les humanistes mais chez un certain nombre et de plus en plus on va exalter l'homme on va passer d'une société profondément théocentrique la société médiévale à une société progressivement de plus en plus anthropocentrique l'homme devient Dieu devient tout et à un moment donné pour faire de la place à l'homme il va falloir supprimer Dieu et c'est ce qu'on fait donc les philosophes dont je vous ai parlé comme Nietzsche comme Feuerbach comme Hegel et Hegel il y a encore un pseudo-dieu chez lui mais enfin ça reste un pseudo-dieu voilà donc en gros ce mouvement qui va être mis en oeuvre alors je regarde l'heure oui donc il faut être sérieux l'heure avance donc on va rester là on le note et puis on continuera la prochaine fois sur cette sur cette